par la CUNI au président de la République pour accomplir l'acte citoyen. Au milieu d'une foule d'électeurs surexcités, Félix-Antoine Tissékédi, en compagnie de son épouse, la distinguée Denise Yakeru Tissékédi, a eu du mal à se frayer un chemin pour rejoindre le bureau. Une fois à l'intérieur, le candidat à sa propre succession entame la procédure de l'enregistrement au passage à l'urne en passant par l'isoloir, suivant les instructions des agents de la CUNI. En moins de 7 minutes, c'est fait. Le chef de l'État a bien accompli son devoir patriotique. Au sortir du bureau de vote, c'est un Félix-Antoine Tissékédi confiant et visiblement très heureux de constater que ce partisan ne l'ont pas que suivi pendant les meetings. Ils ont aussi fait le déplacement de centre de vote pour concrétiser leurs intentions de lui offrir un second mandat. Délai ténu, participation massive, défis logistiques surmontés avec courage, la RDC est en train de réussir un pari. Le peuple, à ce jour scellé démocratiquement, s'en sort dans les urnes. La CUNI ne fera sans doute que constater la volonté du souverain primaire, exprimée ce 20 décembre 2023. Les candidats en lice à la présidentielle ont voté dans les différents centres de Kinshasa, parmi lesquels Tony Bolamba, Denis Mukwege, Martin Fayoulou et André Massalou, les étapes de cet acte civique avec Fifi Mukundi. Comme des milliers d'électeurs, c'est mercredi 20 décembre. Les candidats à la présidentielle se sont acquittés de leurs devoirs civiques. Martin Fayoulou Madidi n'est pas en reste. Au centre situé à l'Athénée de la Gombe, il a passé les différentes étapes liées à cette opération de vote. Pour Fayoulou Madidi, les conditions dans ce centre sont acceptables. Dans beaucoup de bureaux, les matériels ne sont pas encore arrivés, les gens ne votent pas encore. C'est vrai, dans quelques endroits, on a signalé que le vote a commencé. Ici à la Gombe, vous savez, la Gombe, c'est le point phare de Kinshasa, le point phare de la République. Ils se sont organisés pour que tout se passe bien. Donc moi, j'ai voté calmement. Toujours au site de l'ex-Athénée de Kalina, les prix Nobel, Denis Moukouégué, candidat président s'est conformé aux exigences de la Commission électorale nationale indépendante. Ça se passe normalement dans ces bureaux. Je crois que nous attendrons les résultats qui viendront de toutes les provinces et de tous les territoires avant de pouvoir nous prononcer. Même exerce pour Tony Boyamba et notre candidat en lice pour cette élection présidentielle. Il s'est montré à cette occasion conscient. Nous allons servir ce qui donnera la compilation et au moment opportun, nous vous en parlerons. Je suis satisfait de la date qui a été prévue et rien, tout ce qui provient de l'humain est parfait. Il y aura aussi quelques imperfections et cela ne détruira pas le Congo. À la paroisse Sainte-Anne, un autre candidat à cette élection présidentielle a voté. Au sortir du bureau, André Massalou Anédou a appelé la population au calme. Je demande à l'ensemble de notre peuple de voter. C'est notre droit en tant que Congolais de veiller jusqu'à ce que le vote se termine dans de bonnes conditions jusqu'au niveau du dépouillement et l'affichage des élections bureau de vote par bureau de vote. Les dépôts des bulletins dans les urnes, c'est une étape franchie pour tous ces candidats présidents. Toutefois, celle de la publication demeure la plus attendue. D'autres personnalités politiques ont aussi accompli ce devoir civique. Le 20 décembre a vécu. Le vote a eu lieu sur l'ensemble du territoire national dans les conditions pas toujours optimales, mais les échéances ont été ténues. Le président du Sénat au sud de Kivu, le premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé, Akasenga, les vice-premiers ministres et ministres se sont à différents coins de la République livrés au même exercice. Je suis venu élire mon président, je suis venu m'élire moi-même en tant que député national, je suis venu aussi élire mon candidat sur la liste de notre réglement politique comme député provincial, mais également aussi j'ai élu un conseiller communard. Donc je considère que tout se passe très bien ici au centre de Kassenga et donc en tout cas le processus déroule normalement. Moi pour ma part je suis venu m'acquitter de ce devoir civique ici à Kassenga dans ma circonscription à double titre. D'abord pour voir comment est-ce que ici dans les milieux ruraux de notre pays comment est-ce que les élections se déroulent et je veux voir non seulement qu'il y a un engouement mais que les choses se passent plutôt dans le calme. Et puis ensuite pour exprimer bien sûr mon vote sur les choix déjà annoncés que j'avais fait tant au niveau de la présidentielle qu'au niveau des législatives nationales et provinciales dans ces circonscriptions où je suis candidat. Donc moi je l'ai dit, mes choix c'était à Veni Mourba en ce qui concerne la présence de la République. On va laisser le Congo gagner. Les urnes vont parler et le peuple va accepter le résultat des urnes. N'est-ce pas ? Nous sommes confiants. On va accomplir nos devoirs des citoyens. C'est la satisfaction aussi de voir que contre Vence et Marie, Malégrie, nous sommes parvenus à organiser les élections pour consolider notre démocratie. Mon jeu le plus ardent est que ces élections se déroulent dans les cas, particulièrement à Katakokombo. Nous n'avons jamais eu de problème de violence. En tout cas, c'est très 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 limité de cas négligeables. Et que nous puissions à chaque scrutin améliorer la qualité de notre démocratie. Au moins, c'est un plaisir d'avoir confirmé ma volonté de choisir le numéro 20. Félix Antetiseké de Chilombo comme président de la République. Et bien entendu, à la députation nationale et provinciale, bon, ça va de soi. Mais en tout cas, il est important à tous et à chacun de faire en sorte que nous puissions préserver les acquis pour lesquels nous nous sommes bâtis durs pour arriver jusque là où nous sommes. Et je pense qu'il est important de faire le bon choix. Je viens de voter. J'ai accompli mon devoir citoyen. Et naturellement, nous souhaitons une très très bonne chance à notre champion. Je viens de voter. Je me revois. Et pour moi-même et les autres membres de l'Union Sacré à tous les niveaux de ces élections. Je suis plutôt d'abord impressionné de voir que les Congolais ont repondu massivement à l'appel de la Commission électorale, mais aussi à l'appel du gouvernement pour venir voter. On a noté ce matin que le vote a commencé en retard par rapport à l'heure prévue parce qu'il semble qu'il y a eu des déploiements de matériel un peu en retard pour éviter que si on amenait les matériels la veille, peut-être qu'on aurait eu des problèmes de sécurité. Tout s'est très bien passé. J'ai retrouvé le nom de mon candidat président. Donc j'ai voté. Et ça s'est passé plutôt très bien, très calmement et sans incidence. Donc j'espère que ça se passe comme ça dans tous les bureaux de vote. Et je souhaite que les Congolais se mobilisent parce que c'est vraiment le devoir civique, c'est un pouvoir qu'on nous donne de décider pour nos propres dirigeants. Et là, c'est l'occasion. Donc les Congolais qui sont encore chez eux, qui se lèvent, qu'ils aillent voter. Aujourd'hui, on se rend compte, je ne sais pas pourquoi, les gens sont toujours pessimistes et d'ibitatifs. Là où plusieurs ont goûté, là où plusieurs ont prêché par l'apocalypse, par les doutes, le président de la République a gagné ses paris avec toute l'équipe de la CENI, l'équipe de la sécurité, avec tous les services pour organiser cette élection. Oui, je viens d'accomplir mon devoir civique ici à Colésie en tant que fils du terroir, fils de la province de l'Oulama. J'ai décidé de revenir ici à la processus pour exercer mon devoir civique. Le processus s'est très bien passé en l'espace de 5 minutes, même moins de 5 minutes. J'avais déjà... Les leaders d'opinion et chefs religieux ont aussi rempli leurs devoirs civiques. Le plus illustratif dans les images à travers ce reportage, c'est les deux chefs religieux, le Fridolin, cardinal Ambongo de l'église catholique et Simon Kimbongo, chef spirituel de l'église kimbonguiste. Enfin, le 20 décembre, l'image est historique. Les cardinales Ambongo glissent son bulletin de vote dans l'urne. Le message est lancé d'une manière explicite, comme pour dire tous aux urnes. Le souhait, c'est que tout citoyen congolais qui est en droit de voter, qu'il vienne exprimer sa préférence pour ses dirigeants. Je ne suis pas pour cette politique de rester à la maison parce que j'ai entendu beaucoup qui se disent « à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? » Je ne crois pas que ce soit une bonne politique. Il faut allure si tu es d'accord avec quelqu'un, tu l'exprimes. Si tu n'es pas d'accord, tu l'exprimes aussi. Et c'est ça la démocratie. Les ecclésiastiques servent d'exemple pour la masse. Les chefs spirituels de l'église kimbonguiste sont l'éminent Simon Kimbangu, du haut de la plus grande église autochtone du pays, a exercé également son droit d'évoluer. Deux figures essentielles de la vie religieuse, deux messages convergents pour cimenter l'unité nationale. Au bureau de vote du groupe scolaire Aurore dans la commune de Ngaliema, une forte mobilisation des électeurs. L'archevêque Dodo Kamba vient remplir son devoir civique. Ce dernier a salué la bonne organisation de ces processus qui, selon lui, est resté dans le délai constitutionnel. Il n'y a pas d'inquiétude et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Et félicitations à la Seine. Dans les diocèses Didiofa, Mgr José Moko a également rempli son devoir civique. Ce dernier n'a pas manqué d'appeler la population au civisme électoral et à un choix judicieux. Frédéric Itaboukoussou était, lui, dans la commune de Selimbao. Ce dernier également, au même titre que les autres personnalités, a félicité la bonne organisation de la Seine et a appelé le Congolais à un vote massif. Les processus s'est déroulé dans l'inquiétude. Voilà qui commence bien et qui finit certainement bien. La Seine a respecté le délai constitutionnel. Je veux accomplir mon devoir civique tant que candidat député national ici à FUNA. Et la population que vous avez vu, elle est là depuis très tôt le matin. Donc, la Seine continue de faire son travail et tout se passe dans l'ordre sans incident. Nous remercions les autorités du pays, le gouvernement central pour cette marque de confiance et nous allons croire que tout va bien se passer. Faisons à présent la ronde dans quelques provinces de la RDC pour voir ce qu'a été la journée de mercredi 20 décembre 2023. province du Congo central à Matadi dans la commune de Nzanza les opérations de vote se sont déroulées dans la quiétude la plus absolue. Le bourgmestre adjoint de cette municipalité Michel Minguelé Kalongi a fait la ronde des centres de vote pour se rendre compte. Sa tournée a commencé par l'école primaire Toi Dici en passant par l'école primaire Mambote et Nzolassana l'école primaire Toi Zolana a constitué le point de suite de sa tournée. Partout où il est passé la population s'est pressée pour élire ses propres candidats. A Issyro dans le Haut-Tuelet sous une pluie fine les habitants ont pris d'assaut le bureau de vote. Quatre d'électeurs en main l'opération électorale s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Hormis la paix qui règne dans ce coin du pays quelques soucis techniques ont fait la préoccupation des électeurs. A Bolumba dans la province de l'Equateur la population s'est présentée devant les bureaux des votes pour s'acquitter de son devoir civique. Personne n'a voulu rater ses rendez-vous historiques. Les opérations des votes se sont déroulées dans les calmes. Les opérations des votes se sont déroulées dans les calmes. Aucun incident a signalé la police nationale congolaise veillait au grain. Au loin là-bas l'opération des votes a réellement démarré. Prêchant par l'exemple la gouvernance de la province est allée s'acquitter de son devoir patriotique au centre lycée Mwanga des colouisies dans la commune de Dilala. Hormis les dispositions sécuritaires prises par son gouvernement pour encadrer l'opération Fifi Masuka a mis en garde tous les fauteurs des troubles qui s'évertueraient à véhiculer sur les réseaux sociaux des messages de la haine et des discriminations. Enfin, à Kinshasa dans la commune de Mongafula précisément à Lutendélé et Kiangani faculté les bureaux de la CENI à la frontière avec la capitale Brazzaville ici. Les électeurs ont investi le lieu aux petites heures du matin. Ils attendent l'équipe de la CENI pour le début des opérations électorales. On ne comprend rien et il n'y a aucun mode d'ordre de la part de la CENI mais nous sommes ici et s'ils vont arriver à INER nous serons toujours ici pour savoir pourquoi. déterminés à élire leurs propres candidats à tous les niveaux des scrutins la population s'impatiente quelle que soit l'heure d'arrivée des machines. Comme mon ami vient de le dire nous sommes déterminés nous allons attendre les gens de la CENI puisqu'à peine même moi je viens ici à Mayaboy dans mon quartier c'est à peine même que la machine vient d'arriver ici dans le centre alors nous sommes sûrs qu'ici on va attendre jusqu'au moment où la machine arrive nous allons voter à quelques kilomètres d'ici le bureau de la CENI école primaire Mboudi toujours dans la commune de Mongafoula la population fait les pieds des grues depuis 5 heures du matin on nous a dit de patienter ils vont ouvrir au moins 4 bureaux et nous allons voter nous sommes patients nous allons voter parce qu'il faut renouveler la classe politique malgré les plaintes des électeurs le point focal de la CENI rassure ici ça ça passe très bien le temps que la machine va venir c'est le temps que nous allons commencer en attendant l'arrivée des matériels la population reste calme et prête à exercer son droit des votes comment la police a sécurisé les bureaux de vote a-t-elle été à la hauteur et bien le commissaire divisionnel principal Philoma Patience Mouchi a voulu avoir les réponses à toutes ces questions voilà pourquoi il a fait la ronde des centres et bureaux de vote Cédric Enina des incidents mineurs constatés la police nationale congolaise a réellement joué son rôle l'inspection générale de la police en a été la clé de voûte les commissaires divisionnaires principales les générales Patience Mouchi Diave étaient dans plusieurs centres et bureaux de vote pour se rendre compte du rôle joué par la police nationale et les inspecteurs les constats sont positifs Lorsqu'on parle des élections le président du centre national des opérations électorales le commissaire divisionnaire principal a long l'abonné Benjamin et le responsable de la police en ce qui concerne les élections nous de l'inspection générale nous sommes en train de les prêter main forte pour que tout se passe bien tenant compte de nos missions vu que la police nationale est indivisible c'est un travail de la police nationale c'est-à-dire c'est un travail de tout policier je viens sincèrement je viens de faire la ronde cette fois-ci la police a abattu un travail de titan devant tous les bureaux de vote la police est présente c'est-à-dire le quatrième cycle électoral du côté sécurisation par la police nationale je peux dire coup de chapeau à la police nationale un travail qui va se poursuivre jusqu'aux petites heures du matin pour garantir la sécurité des biens et des personnes y compris les personnels l'assainient autre chose à présent des infrastructures sorties et des terres après 18 mois des travaux et bien il s'agit du centre financier et des congrès de Kinshasa dans la commune de la Gombe ici ça a été inauguré par le président de la république Félix Antoine Tissikedi Patrick Michel Mokui reportage une infrastructure à la hauteur des ambitions que nourrit la république démocratique du Congo le centre financier de congrès de Kinshasa c'est cette réalisation qui vient pérenniser les grandes réformes initiées par la RDC dans le domaine des finances la grande salle de congrès qui sera désormais le théâtre de rencontres internationales d'envergure a accueilli la cérémonie d'inauguration du bâtiment présidée par le chef de l'état Félix Antoine Tissikedi porteur de la vision à la base du projet les partenaires turcs notamment l'entreprise Milvest qui a réalisé l'ouvrage ont au moment des discours salué le développement rapide de la RDC sous l'impulsion du président Tissikedi une vocation de grandeur soutenue par des nombreuses réformes de finances publiques énumérées par le ministre de finances qui s'est félicité de l'accomplissement du projet 18 mois de travaux un pari totalement fou pourtant réussi avec brio grâce à une main d'oeuvre congolaise qui aura bénéficié de qualifications capables de réduire sensiblement la dépendance à l'expertise étrangère pour tenir ce délai historique dans le domaine de la construction les équipes ont déversé chaque semaine l'équivalent d'une piscine olympique de béton sur les chantiers loin de n'être qu'un simple ouvrage cette infrastructure se veut un vrai catalyseur celui de la capacité par notre pays de réaliser des prouesses en des temps records mais bien plus celui de notre volonté collective à participer à l'essor de notre continent en dotant progressivement l'état congolais d'outils et de moyens de sa politique ainsi que de son action afin qu'il devienne réellement un acteur majeur de développement de notre nation et des peuples d'Afrique le premier ministre de la république de Sao Tome et principé a assisté à la cérémonie de remise de cadeaux au chef de l'état Félix-Antoine Kisekedi en reconnaissance de son impulsion avant que l'assistance ne soit invitée à la coupure du ruban symbolique agrémentée par des feux d'artifice cet édifice va permettre au pays de générer des ressources au profit du budget sa gestion a été confiée au fonds d'investissement stratégique créé par le gouvernement le bâtiment va abriter les ministères de finances et du budget ainsi que d'autres services comme celui de délivrance de cartes d'identité nationale une seconde livraison de bâtiments sur ce site est prévue en juin 2024 avec un hôtel 5 étoiles de 19 niveaux rénovation rénovation des structures sanitaires du pays c'est du concret avec la reconstruction et la modernisation de l'ex-hôpital général Mamaemo il sera désormais centre hospitalier universitaire renaissance personne n'aurait imaginé qu'après 111 ans Félix Antoine Tshiseke de Chilumbo donnerait à l'hôpital général de référence de Kinshasa ses lettres de noblesse à l'image d'un grand comme le Congo démocratique ce petit dispensaire destiné jadis aux indigènes à assurer des soins ambulatoires à la population autochtone noire de Léopoldville a été caractérisé pendant des longues années par une période marquée par un délaprement accru qui a conduit à la vétusté et au vieillissement de l'ouvrage 110 ans après avec un bâtiment imposant de 4 étages Mamaemo est devenu aujourd'hui un miroir sous Félix Tshiseke de Chilumbo un hôpital qui répond aux standards internationaux fruit de la détermination du chef de l'État a accompagné sa vision de la couverture santé universelle avec des acquis à consolider cette nouvelle infrastructure hospitalière s'appellera désormais centre hospitalier universitaire renaissance pour le ministre de la santé la dénomination CHU renaissance renvoie au fait que désormais tout va changer dans le système de santé le centre hospitalier marquera ce changement un établissement sanitaire le plus rigoureux pour atteindre des nouvelles missions des soins et de formation l'hôpital reste cependant accessible à toutes les bourses nous avons décidé d'en faire un centre universitaire un hôpital tertiaire devant constituer un pôle d'excellence dans divers domaines aucun malade ne sera transféré de cet hôpital vers un autre hôpital de la RDC étant donné qu'il va être le mieux équipé et avec les meilleurs services notre ambition est de faire de cet hôpital le meilleur de l'Afrique centrale Excellence Monsieur le Président de la République Chef de l'Etat malgré sa modernisation cette structure restera un hôpital du peuple accessible à toutes les bourses afin que chaque Congolais chaque Congolaise en commençant par les Quinois et les Quinoises puissent y recevoir les meilleurs soins de santé possibles sans se ruiner financièrement Après la démolition des pavions 1, 2, 3 et les annexes la construction du premier bâtiment type R4 plus sous-sol avec ascenseur comprend tous les services avec 2500 lits et près de 6000 agents le centre hospitalier universitaire Renaissance compte désormais parmi les plus grandes entreprises de la RDC en termes d'effectifs Le comité de gestion plaide pour une modernisation du système de gestion Nous demandons également à votre autorité et à l'autorité de tutelle qu'un projet d'établissement hospitalier basé sur une logique de performance avec une gestion axée sur les résultats et la rédivabilité puisse demeurer afin d'assurer une bonne marche de cet hôpital afin que nous ne puissions plus dégringoler comme c'était le temps des 4 dernières décennies Il convient de signaler que les travaux financés par le ministère des finances à travers le BSECO ont duré 20 mois et ont coûté 18 millions de dollars américains Ils vont se dérouler en 3 phases pour garder l'opérationnalité des services offerts par l'hôpital Après l'exécution de la première phase l'espace prévu pour la construction des bâtiments de la deuxième phase étant actuellement occupée par les patients Les travaux irrelatifs débuteront après la délocalisation des patients qui vont occuper les nouveaux bâtiments construits dans le cadre de la première phase Ils n'ont pas manqué d'exprimer leurs joints comme mensurables Quoi de plus normal ? Au regard des conditions déplorables avec lesquelles ils étaient obligés de mener leurs études universitaires ici au sein de l'université pédagogique nationale Hier, délabré aujourd'hui innové plus de 60 ans après sa création grâce à la vision du chef d'Etat et grand chancelier des universités et instituts supérieurs dans les secteurs de l'enseignement dans son entièreté Félix-Antoine Tissiquet de Chilombo a fait le déplacement pour une troisième fois dans cet âme amateur pour inaugurer la deuxième phase des travaux de rénovation et construction des infrastructures sur ce nouveau campus Sur financement propre du gouvernement de la République trois grands bâtiments ont été construits sur le site comprenant 42 auditoires 2 bibliothèques numériques et physiques un laboratoire et une grande salle de conférence La satisfaction des bénéficiaires est à la mesure de l'oeuvre réalisée Les conditions dans lesquelles on étudie étaient tellement bizarres Si nous comparons les régimes actuels face au régime passé il y a vraiment une grande différence On reconnaît une autorité par rapport à ses oeuvres Cet acte du chef d'Etat son engagement et sa détermination a initié des réformes dans le but d'améliorer le système éducatif national des éléments qui ont motivé l'ensemble de la communauté universitaire de l'UPN par l'entremise de son comité de gestion de décerner au chef de l'Etat le prix de l'excellence du champion de l'éducation Sur proposition du département des sciences de l'éducation les conseils extraordinaires de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation ont entendu en son avis favorable pour votre distinction laquelle a été enterrinée par le conseil de l'établissement et conformément au texte légaux et réglementaire à la matière nous vous décernons le prix d'excellence du champion de l'éducation pour avoir placé l'homme au centre de votre action Ces locaux bien équipés et climatisés ont chacun la capacité d'accueil de 260 étudiants La troisième phase des travaux comprend la construction des hommes de filles un nouveau bâtiment de R plus 1 de 14 auditoires un terrain de football avec gradin le rectorat et deux bâtiments administratifs sur une durée maximum d'un an Soucieux d'offrir un centre de négoce moderne au quinoa le chef de l'État Félix-Antoine Tissikedi-Chilombo s'est rendu au chantier de marché central pour s'imprégner de l'évolution de travaux de construction de ce lieu de négoce Il ne laisse apparaître aucun signe de fatigue sur son visage Après 30 jours de campagne électorale et 26 provinces parcourues l'infatigable serviteur de l'État était ce mardi 19 décembre au marché central de Kinshasa en pleine construction pour une visite d'inspection Chaleureusement accueilli sous les chantiers le président de la République Félix Antoine Tissikedi-Chilombo est venu faire les suivis des travaux qui sont presque à terme Quelques explications lui ont été fournies sur place Soucieux d'offrir au Kino un centre de négoce moderne le chef de l'État a donné des instructions fermes pour le parachèvement à bonne date de ces grands marchés La construction proprement dite a commencé le 19 septembre 2022 Elle était précédée de la phase de démolition de l'ancien marché et l'évacuation des déchets Etabli sur une superficie de 92 mètres carrés le marché communement appelé Zando est présentement constitué des 650 magasins et 80 étals Construit en début des années 70 pour une capacité d'accueil de 3500 personnes Le nouveau marché central de Kinshasa devra accueillir d'ici l'an prochain près de 200 000 personnes vendeurs et acheteurs compris Ainsi s'achève cette édition d'informations Merci de l'avoir suivie Passez une excellente journée en compagnie des programmes de la radio télévision nationale congolese